Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour assister à cette conférence un peu torride, je le conçois, sur la complexe vie amoureuse des pucerons, avec nos deux conférenciers qui, s'ils aiment les pucerons, ne peuvent pas être foncièrement mauvais, c'est sûr, Denis Tagu et Jean-Christophe Simon, qui sont chercheurs à l'INRA, chercheurs en biologie. L'INRA a 60 ans, tout ça ne nous rajeunit pas. Quoique je me demande si ça ne fait pas 61 ans maintenant qu'on est en 2007, non ? Enfin bon, 60 ans, c'est le bel âge, ça fait bien 60 ans. Donc nous avons décidé de fêter ça avec l'INRA, en organisant deux conférences en partenariat avec cet organisme, et puis aussi un café des sciences que je vais vous présenter dans un instant. Mais cet événement et cet anniversaire avaient déjà été fêtés avec l'INRA et l'espace des sciences, grâce au magazine Science West, qui est le magazine de l'espace des sciences, et qui avait consacré tout un dossier à cet anniversaire. Alors malheureusement, je me suis renseignée. On n'en a plus à vous offrir. Les numéros sont épuisés, c'est-à-dire le succès que ça a eu. Il n'y en a même plus à la boutique des champs libres, qui vend le magazine Science West. Donc, si vous voulez prolonger un petit peu cette rencontre et découvrir de nouveau les chercheurs de l'INRA, vous pouvez aller sur le site de l'espace des sciences, où vous pourrez prendre connaissance de ce dossier qui est signé Nathalie Blanc, qui présente des portraits. Il y a par exemple le grand chef de l'INRA qui s'appelle Gérard Metz. L'article s'intitule « Petit poisson devenu grand ». Je ne sais pas si elle parle de lui ou de l'INRA. Je vous laisse le découvrir dans l'article. Et puis, on découvre aussi en tournant les pages que Denis Tagu est en... Alors vous, vous êtes vraiment très, très modeste ou vous vous cachez quand il y a des photographes ou des articles ? Jean-Christophe, parce que je n'ai pas trouvé d'article sur vous. Écoutez, ça va venir. On est là pour ça ce soir. Séance photo après, si vous voulez. Oui, d'accord. J'aurai ma part de célébrité plus tard. Alors vous, vous êtes dans le film et dans le magazine aussi de Nittagu. On apprend plein de choses sur cet organisme qui est quand même un organisme très, très important. Je crois que c'est le premier centre de recherche agronomique en Europe. Et ça, il faut le dire, c'est un centre qui s'étend de Brest au Pain. Au Pain, c'est en Normandie et qui compte 605 personnes, dont 235 chercheurs et ingénieurs et 430 techniciens et administratifs. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis dans l'article. Donc, c'est vraiment vrai. Tout est vrai. Voilà. Mais c'est un organisme qui avait été créé. Et donc, c'était en 1946. Et je crois que vous dites, Gérard Metz, dans votre édito, qu'en fait, il avait été créé à l'époque. C'était surtout axé sur l'agriculture et qu'il avait été créé en gros pour parler de production et de production alimentaire, puisqu'il fallait nourrir la France après la guerre. Et puis, après, ça a beaucoup, 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 beaucoup évolué. Alors, nous, nous avons décidé de fêter cet anniversaire avec vous et de choisir ce thème sur les insectes. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez tous les deux chercheurs en biologie. On a mis sur notre programme Généticien et je vous demandais un petit peu ce que ça signifiait. Denis, prenez votre micro aussi. Vous nous le dites en un mot. Généticien, c'est une discipline qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on avance dans nos recherches. On peut l'acquérir en faisant un cursus universitaire qui se spécialise vers cette discipline. Mais finalement, au bout du compte, on finit généticien. Pour ma part, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis entomologiste de naissance puisque c'est quelque chose. Les insectes sont très vite devenus une passion pour moi. Et au fur et à mesure que j'ai déroulé mon plan de carrière, si je puis dire, je ne me suis pas vraiment très, très intéressé aux débouchés qu'il y avait. Les débouchés se sont ouverts par eux-mêmes. Et donc, j'ai fini par faire un travail qui rejoint la passion que j'avais au tout début. Donc, je suis un homme comblé par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi ? Entomologiste, ça veut dire faire des études de biologie à la base. Et puis, en gardant à l'esprit ce que ces insectes ont de plus fascinant. Ce qu'il y a de plus fascinant chez les insectes, c'est la diversité. Et puis, c'est l'adaptation de ces insectes à l'environnement. C'est ça qui a guidé à la fois mon cursus universitaire et puis mes recherches que je mène depuis près de 20 ans quand même dans cet institut. Alors, justement, je disais tout à l'heure qu'on allait faire, entre deux conférences, je vais parler de la seconde tout à l'heure, un café des sciences aussi, où on parlera de questions d'environnement. C'est jeudi prochain au Café des Champs Libres à 18h30. C'est ouvert à tous. Vous pouvez venir. Là, il y a une petite présentation faite par les scientifiques. Puis après, il y a une discussion qui s'installe entre les uns et les autres. Ils sont vraiment auprès de vous. Vous pouvez poser leurs questions. Et là, nous avons choisi comme thème quels sont les effets des pesticides sur les milieux aquatiques. Ce seront Thierry Caquet et Laurent Lagadic qui seront avec nous pour parler de ces questions d'environnement. Donc, jeudi prochain au Café des Champs Libres à 18h30. Et puis, est ce que vous vouliez ajouter quelque chose de nitague par rapport à ce qu'a dit Jean-Christophe ? En quelques mots, juste moi, ma passion, ça a toujours été la biologie, mais pas appliquée à un type d'organisme particulier. Vous n'étiez pas amoureux des pucerons tout petit ? Non, pas du tout. Non. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le fonctionnement du vivant et voir comment un organisme peut se développer. Comment un embryon devient un individu adulte et comment nous réagissons face à l'environnement. C'est plus ça qui m'intéresse, le fonctionnement du vivant, que ce soit un puceron, un champignon, des plantes, organismes sur lesquels j'ai travaillé auparavant. Alors, avant de dire comment va se dérouler cette soirée, je fais comme d'habitude. Je présente quelques livres qui ont été mis en avant par la bibliothèque de Rennes Métropole qui est installée au Champs Libres. Et plus particulièrement l'espace du troisième étage qui est consacré aux sciences et aux techniques. Alors, nos amis de là-haut, Marie-Luce et toute son équipe, nous ont préparé ces livres à vous présenter, que vous pouvez consulter là-bas, bien sûr. Ce très, très beau livre avec des images magnifiques, vous l'avez, je crois, chez vous, sur les insectes. Un livre de Patrice Léraud et Gilles Mermet. Voilà, si vous voulez le voir, il y a vraiment des images très, 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 très belles. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous les voyez bien, parce qu'on est un peu loin. Il y a aussi cette histoire de l'entomologie par Jacques d'Aguilard. Je ne sais pas si vous connaissez la personne qui a écrit cet ouvrage. C'est un ancien directeur de recherche à l'INRA, Histoire de l'entomologie. Il y a le jardin des insectes, les connaître, favoriser leur présence. Ben oui, ils ne sont pas tous méchants. Il y en a même qui bossent pour nous. Il faut le savoir. Et si vous ne le savez pas, en regardant ce livre, en lisant ce livre, vous allez le découvrir. C'est un livre de Vincent Albuy. Et puis, j'ai gardé celui-ci. Alors, le titre est vraiment très, très joli. Je pense qu'il ne peut que vous plaire. Très adapté au thème qu'on va aborder ce soir. C'est un livre de Marc Giraud qui s'intitule Le Kamasutra des deux moiselles. Et en sous-titre, La vie extraordinaire des animaux qui nous entourent. Alors, il ne s'intéresse pas seulement à ces deux moiselles, puisque sur la quatrième de couverture, on lit. Saviez-vous que les escargots font de la musique avec leurs narines ? Que les chevreuils se saoulent ? Que les mésanges parfument leurs nids ? Que les chevaux parlent avec les oreilles ? Ou que les sauterelles entendent avec les pattes ? Voilà, ça donne envie, hein ? Le Kamasutra des deux moiselles. Voilà, tous ces livres, vous pouvez les consulter au troisième étage de la bibliothèque de Rennes-Métropole. Alors, comment elle va se dérouler, notre soirée, là ? Ça, c'est simple. En trois parties, puisque nous sommes deux. C'est normal. Je vais faire une introduction sur les pucerons, leur biologie, et puis pourquoi on s'intéresse à leur vie amoureuse. Et puis comment on essaie d'étudier les mécanismes de leur vie amoureuse, vous allez voir. Ensuite, il y aura un petit film pour vous détendre un petit peu, de cinq minutes, commenté par Jean-Christophe. Et Jean-Christophe continuera la soirée avec des approches plus générales sur l'écologie des pucerons, toujours en relation avec le sexe, ne vous inquiétez pas. On est tous venus pour ça, bien sûr. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Voilà, donc bonsoir. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire bonsoir. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci beaucoup à l'Espace des sciences pour l'invitation et son dynamisme. C'est toujours un plaisir de travailler avec cette équipe. Je vais aller très vite dans les introductions, puisque Maët Chantret nous a déjà bien parlé de la soirée. Nous travaillons à l'INRA. Plus particulièrement, nous sommes localisés au Rhe, un petit peu à l'ouest de Rennes. Et cette soirée va se dérouler en trois parties, comme je vous l'ai expliqué. Moi, je vais vous parler des généralités sur les pucerons et puis un petit peu voir ce qui se passe au niveau de l'individu jusqu'à la quête de gênes qui nous intéresse. Ensuite, la petite pause cinéma et la deuxième partie qui enchaînera par Jean-Christophe. Alors, pour commencer, les pucerons, c'est un groupe d'insectes assez divers, assez varié. Une grande diversité d'espèces. Il y a à peu près plus de 4000 espèces dans le monde, avec plusieurs centaines d'espèces en France. Et cette grande diversité est tout à fait corrélée avec le fait qu'on trouve les pucerons sur la plupart des plantes qui nous entourent. Les pucerons, bien sûr, comme on va le voir, se nourrissent de plantes. Alors, on trouve ces pucerons sur des plantes cultivées, comme le maïs, des céréales, qui créent des ravages. Ces pucerons créent des ravages dans les parcelles agricoles. On les trouve également sur des plantes légumières, des plantes de terre, etc. On les trouve sur des arbres également, que ce soit des feuillus, comme ici, un peu pliés, ou sur des conifères, comme le sapin ou le pin. Donc, on les trouve aussi sur ces grands arbres. Et puis, on les trouve sur les plantes ornementales, les arbres fruitiers. Donc, ça, peut-être que ça vous parle le plus. Vous avez peut-être observé des ravages des pucerons dans vos jardins. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une grande diversité des pucerons, et que cette diversité touche la majeure partie des grands groupes de plantes. Alors, les pucerons font des dégâts. C'est pour cette raison que l'INRA s'intéresse à ces organismes. Alors, le puceron, je vous ai dit tout à l'heure, se nourrit de plantes. Plus exactement, les pucerons vont pomper la sève qui circule dans les vaisseaux des plantes, à la fois dans les nervures et dans les tiges. Donc, ils ont un petit appareil, qu'on appelle un stylet, comme une seringue, qui plante et qui sorte de leur appareil buccal. Et ce stylet pénètre au travers des tissus de la plante pour atteindre ces fameux vaisseaux où circule la sève, qu'on appelle ici, dans le cas des pucerons, ils vont pomper la sève, qu'on appelle le phloem. Et ce phloem est très riche en sucre et en acides aminés. Pourquoi il est très riche en sucre, ce phloem ? Parce qu'il reçoit les produits directs de la photosynthèse des plantes. Et la photosynthèse produit synthétisme de nombreux sucres, de beaucoup de sucres en grande quantité. Donc, on le voit tout de suite que les pucerons qui pompent la sève des plantes vont détourner des ressources nutritives qui, normalement, sont pour la plante. Donc, la plante va être affaiblie par cette ponction d'éléments nutritifs. Alors, les pucerons se nourrissent de cette sève qui est très riche en sucre et les pucerons rejettent dans leur déjection une partie de cette sève qui ne leur sert pas. Et cette sève, ces déjections, sont très riches en sucre. C'est ce qu'on appelle le miellat. Et le fait que le pucerons rejettent beaucoup de sucre va recouvrir les produits végétaux avec une couche poisseuse qui rend souvent impropres à la consommation les fruits, par exemple. Et qui, en plus, ce sucre va attirer des micro-organismes comme des bactéries ou des champignons qui ont besoin de sucre pour se développer. Donc, ces bactéries et les champignons vont se développer à la surface des feuilles, par exemple, ou des tiges, ou des fruits, des plantes. Et ce faisant, vont également affaiblir la plante, voire provoquer des maladies dans certains cas. Mais surtout, les pucerons transmettent des maladies virales de plante à plante. Les plantes sont sujettes à l'attaque par des virus, comme la plupart des organismes. Et les virus dans les plantes circulent par ces sèves, les sèves montantes et descendantes. Le puceron se nourrissant de la sève, il va se contaminer de manière passive des virus qui peuvent circuler dans une plante contaminée. Et lorsque le puceron va changer de plante et va aller se nourrir sur une autre plante saine, en la piquant avec son stylet contaminé, il va transmettre le virus responsable de maladies de plante. Donc, les pucerons sont des transmetteurs de virus, de la même manière que le moustique transmet des maladies comme la malaria, par exemple. Et ça, ce sont des dégâts très importants causés par les pucerons. ces transmissions de virus. Alors, on parle de dégâts sur les plantes. Voici à quoi ça ressemble. Quand une colonie de pucerons est fortement développée sur une plante, la plante peut souffrir des nombreuses piqûres microscopiques du stylet. Et il peut y avoir des réactions, comme cet enroulement de feuilles, par exemple. Et ça va affaiblir les capacités de croissance de la plante. Ici, on a des jaunissements sur certaines feuilles de céréales. Ces jaunissements sont dus à la présence d'un virus de plantes transmis par pucerons. Et enfin, on voit que les produits de consommation finaux, comme ici des pommes, peuvent être affectés, la forme et la nature de ces produits, peuvent être affectés par l'infestation des plantes par les pucerons. Alors, il est très difficile de déterminer quelles sont les réelles pertes économiques au niveau agronomique de l'attaque par les pucerons, parce que ces pertes varient énormément en fonction des années, des cultures, des pays, des régions. Alors, malgré tout, on peut dégager quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ce qu'on appelle les dégâts directs, c'est l'affaiblissement des plantes à la ponction de la sève. Donc, ces dégâts directs, vous le voyez, tournent autour de 5 à 15 % suivant les cultures, encore une fois, suivant les années. Ça, ce ne sont que des exemples. Par contre, on voit que les dégâts indirects, comme par exemple les dégâts provoqués par les transmissions de maladies virales, eux, peuvent être très importants et peuvent atteindre jusqu'à 80-85 % de baisse de rendement, comme ici, chez l'orge, atteint d'une maladie virale transmise par pucerons qui s'appelle la jaunisse nanisante de l'orge. Donc, des dégâts importants et variés sur les plantes. Alors, comment lutte-on contre les pucerons à différentes échelles ? Là, j'ai listé trois grandes stratégies de lutte contre les pucerons, qui ne sont pas d'ailleurs spécifiques aux pucerons pour certaines d'entre elles, qui sont utilisées pour plein d'autres ravageurs de plantes. La première, c'est la lutte biologique, avec l'exemple ici d'un prédateur, que vous connaissez, la coccinelle. Ici, l'adulte ou sa larve, qui se nourrissent directement des pucerons. Ensuite, ce qu'on appelle l'amélioration génétique ou la lutte variétale. Donc là, il s'agit d'identifier des plantes qui sont naturellement tolérantes ou plus résistantes à l'attaque aux pucerons, et essayer, par croisement génétique successif, de transférer ces capacités de résistance ou de tolérance à des plantes cultivées ou des plantes d'intérêt agronomique. Et enfin, la troisième lutte est la lutte chimique. C'est l'épandage d'insecticides sur les cultures. Je dois dire que c'est la lutte qui est actuellement la plus efficace et la plus utilisée pour combattre notamment les pucerons. Voici une introduction assez agronomique de pourquoi l'INRA s'intéresse aux pucerons. Mais les pucerons présentent également d'autres intérêts purement cognitifs de base fondamentale. Il y a un exemple ici représenté. C'est ce que j'appelle la flexibilité des pucerons. Comme on va le voir tout au cours de la soirée, les pucerons sont très sensibles aux conditions changeantes de l'environnement. Par exemple, ici, si vous observez attentivement vos plantes dans vos jardins, vos rosiers, par exemple, infestés par des pucerons, si vous observez attentivement, vous distinguerez peut-être des individus de pucerons qui possèdent des ailes et des individus qui n'ont pas d'ailes, qu'on appelle des apteurs. Il faut savoir que la présence d'ailes ou pas d'ailes chez les pucerons est commandée, déclenchée par les conditions extérieures dans l'environnement. Comment ? Eh bien, si une plante est infestée par une grande quantité de pucerons, la ressource nutritive pour les pucerons va s'amoindrir. Il y a moins d'intérêt à se nourrir sur cette plante-là. Donc, si jamais il y a des prédateurs qui arrivent, les pucerons vont devoir fuir. Et ça, ça peut déclencher, ça déclenche un mécanisme développemental qui fait que la génération suivante des pucerons vont posséder des ailes pour pouvoir changer de plante, fuir la plante qui n'est plus appétante ou qui ne possède plus une qualité nutritive suffisante. Donc, il y a une flexibilité ici d'avoir, de faire ou non des ailes pour rester ou non sur la plante. Et une autre flexibilité forte des pucerons, c'est celle sur laquelle on va discuter ce soir, c'est le mode de reproduction, comme on va le voir en détail. C'est que le puceron, en fonction des conditions de l'environnement, va ou ne pas faire du sexe, pour parler vulgairement. Donc, on va un peu rentrer dans les détails de ce basculement de mode de reproduction, cette flexibilité qu'ont les pucerons à changer de mode de reproduction. Alors, pourquoi s'intéresser au mode de reproduction chez les pucerons ? En fonction de ce que je vous ai dit sur les dégâts provoqués par les pucerons, c'est assez clair. C'est-à-dire que les pucerons ont une démographie galopante. Encore une fois, si vous observez dans votre jardin, vous verrez que vos plantes infestées vont presque de manière exponentielle être très fortement colonisées. Des rameaux entiers vont être colonisés par des pucerons. Il y a un envahissement important des plantes et plus il y a d'envahissement de plantes, plus il y a d'infestations, bien sûr, plus il y a de risques de transmission de maladies virales, par exemple. Et cette démographie galopante est due à un mécanisme très puissant de multiplication qu'on appelle la parthénogenèse ou le clonage naturel. Les pucerons se multiplient très rapidement et de manière très efficace par parthénogenèse animale, par clonage naturel. Qu'est-ce que ça veut dire, le clonage naturel ou la parthénogenèse chez les pucerons ? Ça veut dire naissance d'individus, de descendants, en absence de mâles. Ce sont en fait des colonies constituées quasiment uniquement de femelles qui vont donner naissance à d'autres individus femelles par parthénogenèse en absence de mâles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production de gamètes, donc pas d'ovules, pas de spermatozoïdes produits. Il n'y a pas de fusion, de rencontre entre ces deux gamètes qui vont former un œuf, comme normalement ça se passe dans la reproduction sexuée. Mais une femelle parthénogenétique, comme on va le voir en détail tout à l'heure, va développer directement des embryons qui lui sont génétiquement identiques. Donc ce sont des clones naturels. Donc une maman puceron, si je puis dire, va donner naissance à des filles puceronnes génétiquement identiques à la maman, mais toutes ces filles seront également génétiquement identiques. Donc on a vraiment présence d'un clone génétique sur une feuille de rosée, sur une tige de rosée, ou même au niveau d'une parcelle, si le clone est très envahissant, on peut avoir au niveau d'une parcelle présence d'un clone génétique de manière prépondérante. Alors, une autre particularité des pucerons, cette parthénogenèse, je dois dire en apparté que cette parthénogenèse a été découverte il y a très longtemps et a intéressé les chercheurs depuis très longtemps. C'est Charles Bonnet, un naturaliste suisse, qui en 1745 a observé la première fois que les pucerons, comme il les appelait, étaient capables de se multiplier en absence de mâles. Il a observé également, en laboratoire, que les pucerons donnaient naissance à leurs descendants par viviparité. Donc, elles accouchaient de petites larves vivantes. Ici, on voit une maman en train de donner naissance par viviparité à une jeune larve. Cette jeune larve, dès qu'elle est née, elle va commencer à se nourrir sur la plante, donc à provoquer déjà des premiers dégâts sur la plante. Il lui faudra quelques... Cette larve va grossir et vous savez que les insectes, comme la plupart des arthropodes, pour grossir, ils ont des muses successives. Donc, il y a cinq muses successives pour qu'une larve, après naissance, devienne un adulte. Et ce processus entre la naissance et l'âge adulte prend à peu près une dizaine de jours. Et lorsque la puceronne est adulte, elle va donner naissance par partenogénèse à des individus identiques. Pendant à peu près les dix jours de sa vie, elle va donner naissance à une centaine d'individus, un peu moins d'une centaine d'individus. Donc, vous voyez très bien la puissance de colonisation de ces insectes, puisque une maman va donner naissance à moins d'une centaine de filles, qui, au bout de dix jours, seront matures et donneront également naissance dans leurs dix jours de vie à 80, 90 autres larves. Donc, vous voyez tout de suite le mécanisme presque exponentiel de production de pucerons et l'envahissement des plantes, des champs et des parcelles. Alors, rentrons un petit peu en détail dans les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe dans cet abdomen de puceronne pour qu'elle donne naissance par viviparité à des individus ? Alors, pour ce faire, je suis obligé de vous présenter l'appareil génital femelle d'un insecte. C'est peu banal, mais ça existe. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez. C'est-à-dire que chez les femelles d'insectes, il y a deux ovaires qui sont reliés entre eux par un oviducte et qui aboutissent sur un utérus. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est la constitution de ces ovaires chez les insectes. C'est qu'ils sont constitués d'une succession de sacs qu'on appelle des ovarioles. Alors, maintenant, regardons comment est constitué un ovaire de pucerons parthénogénétiques. Donc ici, vous avez la dissection d'un ovaire de pucerons, de pucerons femelles parthénogénétiques. Qu'est-ce qu'on distingue ? On distingue des chaînes comme ça de petits sacs ce qui est constitué un ovariole. Et si vous regardez bien, dans les sacs les plus gros, on distingue des embryons de pucerons qui sont quasi formés. On distingue les yeux, ici, des pucerons. Donc ces larves-là sont quasiment formées, elles sont prêtes à naître. C'est celles qui vont naître dans les minutes, les heures, les jours qui suivent par viviparité. Et dans les sacs qui suivent, qui sont plus petits, on a des embryons en cours de formation. Une fois que ces embryons seront nés, ceux-ci auront avancé dans leur développement et seront prêts à naître également. Donc c'est ici, on a une réaction, une vraie machine à clonage, puisqu'on a des stades successifs de développement d'embryons et dès qu'ils sont « prêts », qu'ils sont matures, ils naissent par viviparité. Donc on a une sorte de machine à clonage dans ces abdomens de pucerons. Donc là, je viens de vous faire un léger riz de la part thénogénaise chez les pucerons. Donc on pourrait se dire pourquoi les pucerons sont parmi les très rares animaux à développer ce type de multiplication clonale, alors que je vous dis que ça fonctionne très bien, que c'est très efficace. On va le voir, il y a bien sûr des difficultés à se multiplier que par clonage. Donc les insectes sont des individus à sang froid et comme tous les individus à sang froid incapables de réguler leur température interne, ils craignent le gel, les gels forts, le successif et le froid. Donc souvent, les insectes dans nos climats tempérés, continentaux ou sépantrionaux, en fait, développent des œufs, pondent des œufs qui sont résistants au froid pendant l'hiver. Ce sont des formes de résistance au gel. Chez les pucerons, je viens de vous dire que la part thénogénaise est très efficace, mais elle est vivipare. C'est-à-dire que la puceronne donne naissance à des larves vivantes qui, elles, sont également sensibles au froid. Donc normalement, en hiver, si les hivers sont rudes, ces individus devraient disparaître. Donc les pucerons, toutes les espèces pucerons auraient dû disparaître au cours de l'évolution. Alors ce n'est pas le cas parce que les pucerons, comme beaucoup d'insectes, savent s'adapter aux conditions extérieures, bien sûr, au cours de l'évolution. Donc les pucerons ont appris également à produire des œufs afin de supporter l'hiver. Et bien sûr, ces œufs sont produits, cette fois-ci, par un mode de reproduction sexuée. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc les pucerons, ils font de la part thénogénaise, ils font de la part thénogénaise vivipare. Et cette part thénogénaise vivipare, on l'appelle en plus cyclique. C'est ce que je vais vous expliquer sur cette diapositive. Donc des œufs seront déposés en hiver. Au printemps, comme toutes les belles histoires qui commencent, les œufs vont éclore et vont produire... Les individus qui sortent de ces œufs sont des femelles qui vont se développer par clonage, par part thénogénaise, comme je viens de vous l'expliquer. Donc pendant tout le printemps et tout l'été, il va y avoir une multiplication par thénogénétique des pucerons. Donc infestation des plantes de manière très forte. Et puis, comme beaucoup d'organismes vivants, les pucerons se sont adaptés afin de prévoir l'arrivée de l'hiver. Et la prévention... Savoir que l'hiver va arriver se passe bien sûr en automne. Et ces individus-là, qui sont des pucerons de part thénogénétique, une fois qu'elles ont capté... Je vais vous l'expliquer tout à l'heure comment elles ont capté que l'automne arrivait, elles vont donner naissance non plus à des individus par thénogénétiques, mais à des individus sexués, à des mâles et des femelles. Et là, l'histoire, vous la connaissez, les mâles et les femelles vont s'accoupler et les femelles fécondées vont pondre des oeufs juste avant l'hiver et ces oeufs sont résistants au froid et la boucle est bouclée. Donc on a une phase... Une phase au printemps et en été de multiplication très rapide démographique galopante des pucerons par part thénogénèse. Et puis, en automne, une phase de reproduction sexuée qui permet de produire des oeufs. Et Jean-Christophe vous expliquera plus en détail l'avantage de cette phase sexuée pour les populations de pucerons. Donc d'un côté, on a une reproduction clonale vivipare en absence de production de gamètes. Et de l'autre côté, là, le pointeur, il n'a plus de pile. Et de l'autre côté, on a des individus sexués avec production de gamètes et oviparité. Et ce basculement... Donc là, vous voyez bien qu'on a un basculement de comportement de mode de reproduction entre le clonage et la reproduction sexuée. Ce basculement est principalement commandé par la longueur du jour. Donc les pucerons se sont adaptés pour mesurer la longueur du jour parce qu'en automne, la longueur du jour diminue. Et c'est ce signal-là qui va permettre aux pucerons de prévoir l'hiver et de basculer de mode de reproduction. Alors, essayons de rentrer dans ces mécanismes-là de basculement de mode de reproduction, de parthénogenèse cyclique. Donc le puceron, ce qu'il sait faire, et on ne sait pas trop comment, c'est pour ça que je reste vague, il sait mesurer la longueur du jour et en plus, il sait compter une succession de jours courts. Parce qu'un seul jour court ne suffit pas pour le faire basculer de mode de reproduction. Il faut une succession d'environ 9-10 jours de photopériode courte avant de basculer de mode de reproduction. Alors ensuite, ce que l'on sait, c'est que la perception, la détection de la photopériode, donc de la diminution du jour, se fait quelque part dans le cerveau. Ni les antennes, ni les yeux sont impliqués dans ce mécanisme. Mais comme je vous l'ai dit, bien sûr, tout est perçu par le cerveau, mais ce qu'il faut toucher, c'est ce qui se passe au niveau des ovaires, au niveau des ovarioles. C'est là que le basculement va se faire entre produire ou non des gamètes, produire ou non des œufs ou des individus, des embryons. Donc, il faut que le signal perçu par le cerveau soit transmis du cerveau vers ce qu'on appelle les tissus cibles, qui sont les ovarioles. Et on pense que cette transmission fait intervenir des hormones. Donc, les hormones, vous savez ce que c'est, ce sont des molécules qui circulent dans le fluide. Donc, nous, les hormones circulent dans le sang. Les pucerons n'ont pas de sang, mais les hormones circulent dans le liquide interne des insectes, ce qu'on appelle les molynses. Donc, les hormones seraient le passage entre la perception du signal de la photo périodique et puis la décision de produire des œufs ou de produire des embryons. Alors, une complication pour nous, chercheurs qui étudions ce mécanisme, est le suivant. C'est l'histoire de ce qu'on appelle les poupées russes. Je vous ai expliqué qu'en parténogénèse, les mamans pucerons possèdent dans leur abdomen des embryons, donc leurs enfants. Mais ces embryons, ils sont quasiment formés avant la naissance. Donc, ces embryons, ils ont déjà des ovaires dans leur abdomen. Donc, il y a déjà la deuxième génération, les petits-enfants qui sont là. Donc, en fait, si jamais on... Dans un abdomen de mamans pucerons, on a deux générations à l'intérieur. Donc, on a trois générations qui sont emboîtées. La maman, les enfants, c'est-à-dire les embryons prêts à naître, et puis les ovaires qui sont dans ces enfants-là. Et ce mécanisme-là est complexe parce que la photopériode est perçue par la maman. Ce signal doit être transféré vers les ovaires de la maman, mais surtout vers les ovaires, les cerveaux et les ovaires des générations qui sont dans l'abdomen. Donc, ce mécanisme compliqué nous empoisonne la vie, nous, chercheurs, pour aller plus à fond dans l'étude de ce mécanisme. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux, trois diapos, sur ce qu'on fait au laboratoire pour essayer de mieux comprendre ce mécanisme de basculement de mode de reproduction qui est déclenché par la diminution du jour. On essaie de voir quels sont les changements dans le fonctionnement des gènes lors de ce basculement de mode de reproduction. Et on utilise un outil qu'on appelle des puces à ADN. Alors, qu'est-ce que sont les puces à ADN, très succinctement ? D'abord, ça se présente comme ça, c'est un support physique, c'est une lame de verre de microscope, vous avez tous déjà vu, probablement, donc c'est relativement petit. et grâce à la robotisation, on est capable, sur ces lames de verre, de déposer des milliers de fragments d'ADN. Ces milliers de fragments d'ADN qui sont déposés sur ces lames de verre pour nous, vont nous servir de piège pour repérer les gènes chez les pucerons qui vont être actifs lorsque les pucerons sont élevés en jours longs, qui font la partenogénèse, et les gènes qui sont actifs lorsque les pucerons sont élevés en jours courts, c'est-à-dire quand ils sont induits pour faire de la reproduction sexuelle. Et donc, on utilise des marqueurs fluorescents différents en fonction des élevages des pucerons, et en lisant ces réseaux de gènes, ces différents points, on va être capable de savoir quels sont les gènes qui fonctionnent lorsque les pucerons sont élevés en jours courts, qui font du sexe, et quels sont les gènes qui fonctionnent lorsque les pucerons sont élevés en jours longs, quand ils font de la partenogénèse. Et les résultats que nous avons obtenus peuvent se résumer succinctement en deux grands points. Nous avons identifié de manière assez inattendue des gènes qui, lors du basculement de mode de reproduction, étaient modifiés et qui correspondaient à des constituants de la cuticule. La cuticule, c'est le squelette externe des arthropodes, des insectes, ce qui fait qu'un insecte est dur de manière extérieure. Donc on s'est posé la question pourquoi le mode de reproduction peut-il modifier la constitution de la cuticule ? En fait, on n'en a pas la réponse, on peut faire des hypothèses, les chercheurs, on est souvent assez bon pour faire des hypothèses. On pense que, comme je vous l'ai dit, la photopériode est perçue directement par le cerveau. Or, le cerveau, il est localisé, bien sûr, sous la cuticule. Ça veut dire que la lumière, forcément, traverse la cuticule avant d'atteindre les cellules nerveuses responsables de la détection de la photopériode. Donc, peut-être que, des modifications de la cuticule sont nécessaires ou accompagnent le basculement de modes de reproduction afin de favoriser ensuite la transmission du signal photopériodique vers les ovaires. Et la deuxième catégorie de gènes fonctionnels qu'on a identifié chez nos pucerons, ce sont des gènes qui interviennent dans les communications de cellule à cellule. Donc ça, on pense que ça a quelque chose à voir dans le fait que, pour aller du cerveau à l'ovaire en passant par les hormones, il faut des communications de cellule à cellule pour que le signa soit bien intégré. Et donc, bien sûr, maintenant, ce sont des pistes, de nouvelles pistes de recherche sur lesquelles nous travaillons dans notre équipe. En conclusion, nous en sommes qu'au tout début de la compréhension de ce mécanisme qui est très complexe, comme je vous l'ai expliqué, mais qui est signe d'une forte adaptation de ces insectes au milieu environnant. Et puis, nous allons un petit peu plus en détail maintenant dans la dissection de ces mécanismes. Nous sommes capables de disséquer les cerveaux de pucerons. Donc, c'est très petit, mais c'est possible. Et puis, nous nous intéressons également de l'autre côté de la barrière, donc plutôt vers les ovaires et les ovarions. Voilà, donc moi j'en ai fini avec ma première partie. Donc maintenant, on va passer dans quelques minutes à la présentation d'un film qui va être commenté par Jean-Christophe sur un puceron. Donc c'est l'avis du puceron des céréales. Juste un petit point d'introduction pour vous signaler une petite différence par rapport à ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, un petit degré de complexité. C'est que vous retrouvez ici un cycle de parthénogénèse cyclique comme je vous l'ai expliqué sur le puceron avec parthénogénèse puis reproduction sexuée avec le basculement qui se déroule à l'automne. En fait, ce puceron des céréales il fait sa reproduction parthénogénétique au printemps et en été sur des céréales. Par contre, la reproduction sexuée il l'a fait sur des arbres. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il migre quand il y a le changement de saison, il faut qu'il migre d'un type de plante vers un autre et qui dit migration dit formation des ailes. Donc là, on va avoir l'exemple des deux types de flexibilité dont je vous ai parlé sur les pucerons capable de développer au nom des ailes et capable de changer de mode de reproduction. Donc voilà, Jean-Christophe, la parole est à toi. Donc voilà, Denis vous a parlé du mode de reproduction j'irais abordé à l'échelle des individus et à l'échelle des gènes qui sont impliqués dans la régulation des modes de reproduction chez les pucerons. Moi, je voudrais aborder la question du mode de reproduction chez les pucerons à une échelle évolutive plus large et en replaçant en fait la question du mode de reproduction des pucerons dans un contexte beaucoup plus large, une question qui taraude, je dirais, les biologistes de l'évolution depuis des années et des années, c'est pourquoi la reproduction sexuée a envahi le vivant. Parce que ce n'est pas trivial comme question. Donc en fait, quand nous, humains, pensons reproduction, on pense à ça, forcément. On pense à reproduction sexuée. Reproduction sexuée, un mâle, une femelle qui produisent des gamètes, les spermatozoïdes, des ovules. Ces gamètes fusionnent pour donner naissance à un nouvel individu, un individu diploïde sur cette figure. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ce mode de reproduction sexuée ? Deux conséquences du point de vue génétique, c'est un brassage, un brassage génétique, et un échange de matériel génétique, en particulier lors des épisodes de recombinaison. Alors, on pense à cette vision très anthropomorphique de la reproduction, mais en vérité, le vivant est beaucoup plus divers que ça, et il y a énormément d'alternatives à ce mode de reproduction. Lorsqu'on balaye la diversité des modes de reproduction dans le vivant, eh bien, c'est quelque chose d'assez varié. Si on s'intéresse aux bactéries, elles sont communément frappées d'asexualité, donc de reproduction asexuées. Cela dit, il y a de la parasexualité chez ces bactéries qui sont quand même des êtres relativement primitifs. Les champignons présentent les deux modes de reproduction. Donc là, on a à peu près le taux d'espèces qui sont asexuées chez les champignons et les autres qui sont sexuées. Chez les plantes, on a des plantes qui sont asexuées qu'on appelle aussi apomyctiques, des plantes hermaphrodites, des plantes asexuées séparées et tout pareillement chez les animaux. Donc il y a un panel de possibilités de se reproduire soit par voie sexuée soit par voie asexuée. Et en fait, cette diversité du mode de reproduction dans le vivant s'a intrigué un certain nombre de biologistes de l'évolution, en particulier cette figure historique qui a formalisé le paradoxe du sexe qui était John Maynard Smith qui s'est éteint il y a relativement peu de temps et qui a été vraiment quelqu'un qui a formalisé la question du pourquoi, du comment de la reproduction sexuée dans le monde vivant. Cela dit en passant, John Maynard Smith n'était pas un biologiste à la base, c'était un ingénieur qui s'occupait de voir un petit peu quelles étaient les ailes d'avion qui avaient la meilleure trajectoire, les meilleurs gains aérodynamiques, donc il s'est après reconverti à la biologie avec beaucoup de succès. Donc, c'est quoi le paradoxe du sexe ? En fait, quand on compare l'avantage ou le potentiel d'accroissement de ces deux modes de reproduction, l'un parthénogénétique, l'autre sexuée, en fait, la reproduction sexuée, elle a un potentiel d'accroissement qui est deux fois moindre par rapport à la parthénogénèse ou la reproduction sexuée, c'est synonyme, et pourquoi ? Parce qu'à chaque génération, la reproduction sexuée fournit, en fait, 50% de mâles, 50% de femelles, et donc les 50% de mâles ne contribuent pas directement au potentiel reproducteur de l'espèce, donc on perd à chaque coup la moitié des individus véritablement reproducteurs. Donc, il y a véritablement un coût de 2, donc le mode de reproduction sexuée est deux fois moins efficace que le mode de reproduction asexuée. Donc ça, c'est un constat. Si on met ces deux modes de reproduction ou des individus qui se reproduisent de manière sexuée d'un côté, des individus qui se reproduisent de manière asexuée de l'autre, normalement, en théorie, les individus qui se reproduisent de manière asexuée devraient gagner la compétition, c'est la théorie, c'est comme ça, ça devrait l'être. Et pourtant, et pourtant, c'est là où le paradoxe prend toute son essence, le sexe domine dans le vivant puisqu'on estime à une espèce asexuée sur mille espèces, donc il n'y a qu'une espèce sur mille qui se reproduit de manière asexuée. Donc, interrogation, le scientifique aime bien se poser des défis. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le sexe est devenu le mode de reproduction dominant chez la plupart des organismes ? En fait, ce qu'on sait, c'est que le sexe, c'est bon sur le long terme. Ce que j'entends par là, c'est pas que c'est long, c'est pas que c'est bon quand c'est long, c'est que les scientifiques ont tout de suite compris que la reproduction sexuée conférait un avantage sur des échelles évolutives relativement larges. Et pourquoi ? Parce que le sexe, en fait, est couplé la plupart du temps à la recombinaison et la recombinaison, ça permet de faire deux choses. Ça permet de générer de la diversité et de propager beaucoup plus efficacement de nouvelles combinaisons génétiques favorables. lorsqu'on regarde ici sur ce schéma ce qui se passe dans un cas, je ne sais pas si ça va marcher, non ? Un cas de reproduction asexuée et un cas de reproduction sexuée. Donc, à gauche, par mutation, donc la mutation favorable A va pouvoir se fixer dans la population, mais les deux autres mutations favorables ne vont pas pouvoir être combinées à cette mutation hors des événements qui n'interviennent et des probabilités infinitésimales. Alors que dans un régime de reproduction sexuée, la recombinaison permet, par définition, de combiner des associations génétiques bénéfiques entre elles et donc, on a une meilleure efficacité à combiner des bonnes choses entre elles. et la deuxième chose, le deuxième avantage que procure la recombinaison aux espèces sexuées, c'est que c'est un mécanisme de purge de mutations délétères. On pense souvent mutations bénéfiques, donc qui donnent un avantage aux organismes qui ont été mutés, mais la plupart des mutations, en fait, sont néfastes à l'organisme. Et donc, la recombinaison, c'est un mécanisme qui va purger ces mutations délétères du génome des individus et les espèces asexuées sont privées de ce mécanisme de purge et vont, au fur et à mesure des générations, accumuler des mutations délétères et donc, sur le long terme, finir par s'éteindre du fait de ce fardeau mutationnel important. Donc, on a un premier paradoxe qui est celui dont j'évoquais tout à l'heure, une indéniable supériorité du sexe sur le long terme, donc conféré par la recombinaison qui procure donc une possibilité de générer de la diversité, d'associer des combinaisons génétiques favorables. Oui, mais comment le sexe est-il maintenu sur le court terme ? Parce qu'il faut bien qu'ils réussissent à battre les espèces asexuées qui sont deux fois plus efficaces, démographiquement. Donc, comment le sexe est-il maintenu sur le court terme face aux espèces asexuées qui, elles, ne payent pas le coût immédiat à produire des mâles, donc un coût de deux ? Et là, les scientifiques sont très habiles, comme disait Denis, pour proposer des hypothèses. Ils en ont proposé plus d'une vingtaine pour expliquer ce paradoxe, trouver une solution et jusqu'à présent, aucune de ces hypothèses n'a fait l'objet d'une validation sérieuse, aucune d'entre elles n'a, j'irais, pris le pas et on est toujours dans le grand débat autour des facteurs, des hypothèses qui expliquent le maintien du sexe sur le court terme. Deuxième paradoxe, là, on se place plutôt du côté des espèces asexuées, on connaît des espèces asexuées très anciennes, des espèces qui se sont reproduites sans sexe pendant des générations et des générations et là, on se pose la question du coup, comment ont-elles fait celles-là pour évoluer sans sexe et sans recombinaison ? C'est le cas de ce qu'on a appelé et toujours John Maynard Smith a appelé ces anciennes lignées asexuées des scandales évolutifs parce que c'était scandaleux aux yeux d'un biologiste de l'évolution de constater que des espèces asexuées pouvaient perdurer sur des échelles évolutives très très longues. Donc, il les a baptisés scandales évolutifs. Là, j'ai donné quelques exemples des champignons mycorhiziens, une centaine d'espèces asexuées qui apparemment perdurent sans sexe depuis 400 millions d'années. Ça, c'est vraiment scandaleux, incompréhensible. Les rotifères, ce sont des petits organismes aquatiques qui constituent un embranchement. Là, on a 350 espèces asexuées, 35 millions d'années sans sexe, imaginez. C'est quand même des records qui devraient être inscrits dans le livre de Guinness. C'est incroyable. Et des ostracotes qui sont des crustaciers aussi aquatiques. Là, moins d'espèces, mais une longévité sans sexe qui est quand même assez importante, 100 millions d'années. C'est quand même des records. On va revenir aux pucerons quand les pucerons entrent dans le débat scientifique. Pourquoi je vous ai présenté un petit peu cette mise en contexte ? parce que les pucerons offrent un système qui est intéressant et quasiment unique pour tester les hypothèses que les théoriciens de l'évolution proposent et puis ne sont pas en panne d'idées. Donc, il faut bien, à un moment donné, avoir des organismes pour tester ces hypothèses. Et les pucerons sont des organismes particulièrement intéressants pour ça. Denis vous a expliqué en long et en large la partenogénèse cyclique. C'est quoi ? C'est l'enchaînement de générations clonales et d'une génération sexuée qui a lieu à l'automne et qui découle sur la ponte de divers. Donc, pour faire simple, nous, on appelle ce type de lignée des lignées sexuées parce qu'elles ont tout de ce qui s'apparente à des lignées pleinement sexuées. Elles font de la reproduction sexuée obligatoirement une fois par an. Elles ont toutes les caractéristiques d'espèces d'organismes sexuées. Et ce qui est intéressant chez les pucerons, c'est qu'il existe aussi des lignées asexuées. Celles-là ont perdu toute capacité à s'engager dans la reproduction sexuée. Donc, elles pratiquent un autre mode de parthénogénèse qu'on appelle la parthénogénèse obligatoire ou alors une reproduction clonale continue. Donc, ici, on a un phénomène intéressant qui nous permet de rejoindre le débat scientifique que je vous ai présenté tout à l'heure. On a coexistence entre deux types de lignées, lignées sexuées et lignées asexuées. Comment les lignées sexuées arrivent-elles à se maintenir face à des compétiteurs démographiques qui sont quand même de première importance ? Donc, on rejoint les questions que je formulais tout à l'heure. Quels sont les facteurs qui vont permettre le maintien du sexe chez ces organismes ? Deuxième question, les lignées sexuées ont une phase de reproduction sexuée obligatoire. Les lignées asexuées l'ont perdu. Donc, c'est une dérive des lignées sexuées vers les lignées asexuées. Donc, il y a des événements qui conduisent à la perte du sexe. Donc, on rejoint des études de mécanismes. Qu'est-ce qui fait qu'une lignée sexuée peut dériver vers une lignée asexuée ? Quels sont les mécanismes à l'origine de ces événements de perte de la fonction sexuelle ? Et quel est le devenir évolutif ? Quelle est la trajectoire évolutive de ces lignées asexuées ? Sachant ce que je vous ai dit sur la persistance à long terme des espèces ou des lignées asexuées ? Donc là, on a des questions sur lesquelles on peut utiliser le puceron pour s'interroger et essayer d'y trouver des réponses. Donc, je vais aborder un petit peu ces trois grands types de questions. Donc, la première question touche les mécanismes qui permettent de maintenir la reproduction chez les pucerons. Donc là, il y a quelques années, on s'était amusé à proposer un article scientifique sur ce sujet qu'on avait intitulé en anglais « Why if it's have sex when it cools down ? » Ce qui donne la traduction en français « Pourquoi les pucerons font-ils du sexe quand il fait froid ? » L'article a été accepté mais ils nous ont demandé de changer le titre. Ils n'ont pas aimé l'humour à la française, c'est pas grave. Alors, pourquoi les pucerons font-ils du sexe quand il fait froid ? C'est ça qui va en fait nous donner la clé du pourquoi et du comment du maintien de la reproduction sexuée chez les pucerons. Donc, je vous ai dit, il y a deux types de lignées qu'on rencontre principalement chez les pucerons. C'est des lignées sexuées qui alternent clonalité et sexualité et la sexualité et la sexualité est couplée en fait à la production d'œufs qui sont résistants au froid jusqu'à moins 35. Vous avez mis ça, c'est des tests qui ont été réalisés en laboratoire. Donc, la production d'œufs c'est quoi ? C'est la production d'une forme de résistance au froid. Et la production d'œufs elle n'est uniquement réalisée par la reproduction sexuée des pucerons. Donc, ce type de lignées elles vont être favorisées en cas d'hiver froid mais elles vont être défavorisées en cas d'hiver doux si je vous dis qu'il y a aussi des lignées asexuées qui coexistent. Et les lignées asexuées qui coexistent avec ces lignées sexuées elles ont les avantages symétriques c'est-à-dire que ce sont des formes qui sont sensibles au froid donc à moins de 10 degrés elles vont être complètement décaninées et donc c'est des lignées qui vont être favorisées en cas d'hiver doux et éliminées en cas d'hiver froid. Donc on s'attend donc on peut faire des prédictions par rapport à ça donc sexe et climat chez les pucerons on a une théorie qui nous prédit que donc dans les régions où les hivers vont être régulièrement froids ce qui est en bleu sur le fond de carte donc les régions à climat continental ou septentrional on va avoir de favoriser les lignées sexuées et dans les régions à climat plus doux en hiver on va avoir des lignées asexuées qui vont être plutôt favorisées et entre les deux donc on peut avoir une zone de coexistence donc ça c'est la prédiction on va avoir un gradient en fait de lignées sexuées et asexuées qui va suivre le gradient climatique tout simplement donc ça c'est une prédiction qu'on fait ce qu'on aime bien c'est valider ces prédictions s'assurer que ce qu'on raconte ce ne sont pas que des bêtises et donc c'est ce sur quoi on s'est penché au laboratoire on a essayé de valider ces prédictions donc deux types de validation une validation qui est réalisée à l'échelle de la France sur un puceron des céréales qui transmet des virus qui est dommageable sur culture de céréales blé orge etc donc on a deux situations le nord de la France et le sud de la France et ce que vous voyez tout de suite apparaître sur le graphique c'est assez bien tranché dans le nord de la France vous avez plus de vert et dans le sud de la France vous avez plus de rouge le vert ça correspond aux lignées sexuées et le rouge aux lignées sexuées donc on a une bonne validation des prédictions c'est à dire que dans le nord de la France où il fait plus froid que dans le sud de la France on va favoriser les lignées sexuées et inversement dans le sud de la France où il fait plus chaud on va favoriser les lignées sexuées prédictions qui marchent qui évaluées une validation à plus grande échelle ici on se situe à l'échelle du globe sur une autre espèce de puceron qui est dommageable aux plantes ça c'est vraiment la bête noire numéro 1 des gens qui travaillent sur les pucerons c'est le puceron vert du pêché misus persicé c'est une espèce qui s'attaque à énormément de plantes plus de 100 plantes qui transmet pléthore de virus plus de 100 virus et qui est résistant à la plupart des insecticides donc c'est vraiment la bête noire et donc sur cette carte du monde on s'aperçoit très bien également que dans les zones à régions froides donc Canada l'Europe du Nord donc on a des points verts qui sont qui correspondent aux lignées sexuées dans des régions plus chaudes on a des points jaunes qui correspondent aux lignées sexuées et puis dans des régions où le climat est plutôt océanique ou alterne hiver chaud et hiver froid on a une coexistence des deux donc les modèles sont bien validés également à cette échelle et sur cette espèce alors les questions que je posais tout à l'heure c'était les facteurs du maintien du sexe chez le puceron il semble que ce qui maintient le sexe c'est le couplage en fait reproduction sexuée production de formes de résistance au froid que sont les oeufs et c'est ça qui donne un coup de pouce très très sérieux à la reproduction chez les pucerons et qui permet son maintien c'est vraisemblablement le facteur numéro un après on a des questions quant au mécanisme à l'origine de la perte de la fonction chez les pucerons et donc les conséquences de cette perte de la fonction sexuelle chez les pucerons donc trois types d'interrogations l'ampleur du phénomène est-ce que c'est anecdotique chez les pucerons de perdre la fonction sexuelle ou c'est quelque chose qui a une grande ampleur comment est-ce qu'un puceron ou une lignée de puceron perd la fonction sexuelle et quelles sont les conséquences agronomiques écologiques et évolutives de ces événements donc l'importance des lignées asexuées chez les pucerons elle est assez notable si on se place à l'échelle des espèces en fait il y a relativement peu d'espèces de pucerons qui sont totalement asexuées il n'y en a que 3% parmi les 4000 espèces qui sont écrites jusqu'à maintenant un exemple donc c'est le puceron du saule cubéro, lacnus salicnus dont on sait qu'il est totalement asexué c'est une bestiole dont on n'a jamais vu le moindre mâle jamais vu la moindre femelle sexuée donc c'est une espèce totalement asexuée donc à cette échelle des espèces on va dire que l'importance des lignées asexuées est relativement moindre par contre si on se place à l'échelle des populations et bien la plupart des espèces d'importance même toutes les espèces d'importance agronomique et 40% globalité 40% des espèces de pucerons comprennent des lignées sexuées et asexuées donc là il y a une ampleur donc concernant la perte de la reproduction sexuée chez des pucerons et qui va toucher beaucoup beaucoup d'espèces de pucerons y compris des espèces d'importance économique et là ça c'est un impact je dirais très très net sur la nuisibilité des pucerons le fait de perdre la fonction sexuelle donc d'aboutir à la création de lignées asexuées chez les pucerons c'est un impact agronomique extrêmement fort et c'est ce qui a initié motivé les travaux qu'on a réalisé sur cette fonction biologique qui est la reproduction et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi les lignées sexuées donc elles présentent une phase d'arrêt de développement hivernal puisque les lignées sexuées produisent des oeufs et ces oeufs sont ce qu'on appelle diaposants donc ils sont en arrêt de développement pendant 3-4 mois voire plus chez certaines espèces ça peut aller jusqu'à 8-9 mois donc pendant tout ce temps-là les populations de pucerons sont au poids mort à l'inverse les lignées asexuées elles n'ont pas cette phase d'arrêt de développement puisqu'elles sont potentiellement actives toute l'année sous forme d'individus parthénogénétiques mobiles donc on a un démarrage plus précoce des populations au printemps on a des capacités d'accroissement qui sont notoirement supérieures et le corollaire à ça c'est qu'il y a un plus fort potentiel à transmettre des maladies virales donc si on doit classer par indice de nuisibilité lesquels sont plus impactent plus l'agriculture que les autres il n'y a pas photo ce sont les lignées asexuées et ce phénomène devra être exacerbé dans un contexte de réchauffement climatique puisque ce que je vous ai dit c'est que les hivers d'où vont favoriser plutôt les lignées asexuées donc qui dit réchauffement climatique dit plutôt on va plutôt vers ce type de configuration donc on s'attend à ce que le réchauffement climatique conduise à davantage de dégâts de pucerons pour l'agriculture l'autre question qu'on avait à essayer de résoudre c'est la multiplicité d'origine des lignées asexuées est-ce que les pucerons perdent une fois pour toutes la phase sexuée dans leur cycle ou est-ce que c'est quelque chose qui est très dynamique récurrent et ça en fait on a pu le montrer chez un genre de pucerons le genre opalocifum donc la petite bébête qui a devant elle une portée de pucerons et en utilisant des outils de la biologie moléculaire notamment en établissant les relations phylogénétiques entre lignées sexuées et asexuées à l'échelle de ce genre on a pu comptabiliser le nombre d'événements de pertes qui avaient abouti à la création de nouvelles lignées asexuées et là on en a au moins dénombré 4 donc à l'échelle d'un genre on peut avoir une origine multiple des lignées asexuées et donc si on se place à l'échelle des pucerons on a l'impression que c'est un phénomène qui est extrêmement dynamique c'est à dire que la perte du sexe chez les pucerons c'est quelque chose qui se met en place qui se réalise extrêmement souvent et après l'autre question c'est puisque il y a une multiplicité d'origine de ces lignées asexuées c'est comment quels sont les mécanismes comment font-elles ces lignées asexuées pour perdre la fonction sexuelle et là on a décrit trois types de trois façons de perdre la fonction sexuelle chez les pucerons un premier type de mécanisme en fait qui est une perte spontanée de la fonction sexuelle Denis vous a expliqué que de la perception du signal photopériodique à je dirais la production de formes sexuées chez les pucerons il se passe tout un tas de cascades il y a une cascade d'événements qui font intervenir tout un tas de gènes qu'on essaie de décrypter et à chaque étape de cette cascade à chaque gène qui sont impliqués dans ce processus s'il y a une mutation qui se produit elle peut conduire à la validation du processus donc on peut passer d'une lignée sexuée mutée à un de ces gènes qui interviennent dans la cascade à des lignées asexuées et ça c'est des choses qui se passent dans la nature qui se passent même dans le laboratoire on est capable de détecter ce genre d'événements dans nos élevages de pucerons en laboratoire un phénomène beaucoup plus compliqué mais particulièrement intéressant à déchiffrer à décrypter c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse contagieuse ça c'est des choses qu'on trouve ailleurs que chez les pucerons contagieuses pourquoi ? parce que en fait la partenogénèse va être transmise comme une maladie sexuellement transmissible en fait mais ça va être une maladie sexuellement transmissible qui va donner en fait des individus asexués un peu compliqué mais en gros le schéma il est le suivant nous avons des lignées asexuées qui continuent à produire quelques mâles il y a souvent une production résiduelle de mâles par ces lignées asexuées et ces mâles peuvent créer un pont génétique avec les lignées sexuées donc ces mâles peuvent s'accoupler avec des femelles issues des lignées sexuées transmettre des gènes et des gènes de l'asexualité l'apostrophe asexualité qui vont en fait donner donc le fruit de cette union je dirais un petit peu étrange entre des mâles issus de lignées asexuées et des femelles sexuées issues de lignées sexuées peut donner en fait de nouvelles lignées asexuées et donc là on peut avoir une création récurrente de lignées asexuées par ce phénomène de partenogenèse contagieuse un petit peu compliqué mais en oeuvre dans les populations dernier mécanisme c'est un mécanisme qui est couramment observé chez les vertébrés les vertébrés eux aussi ont des espèces asexuées des espèces qu'on appelle uniparentales et chez les vertébrés ces espèces asexuées sont toutes issues de croisements entre espèces proches on appelle de l'hybridation interspécifique et chez les pucerons on trouve également ce cas de figure deux espèces proches qui s'accouplent et le fruit de cette union encore un petit peu étrange donne naissance à des hybrides asexuées qui vont eux donner naissance à des nouvelles lignées asexuées donc trois façons de perdre la fonction sexuelle chez les pucerons donc là il y a multiplicité d'origine et multiplicité des mécanismes qui sont appliqués dans la dynamique de production de lignées asexuées la dernière question auxquelles on doit faire face également chez les pucerons pour rejoindre le débat général que je vous ai posé en préambule c'est est-ce qu'il y a des scandales évolutifs chez les pucerons en d'autres termes est-ce que nous avons des lignées asexuées ou des espèces de pucerons asexuées qui ont traversé des temps évolutifs assez longs donc chez les pucerons on a une liste de suspects qui est assez large plus d'une centaine d'espèces là il n'y en a qu'un sous-échantillon donc chacune peut être suspectée d'être un scandale évolutif mais c'est quand même relativement dur à démontrer et il faut le faire au cas par cas donc on a commencé à se lancer dans cette besogne pas nous mais à l'échelle internationale et en fait chez les pucerons on a au moins montré sur deux cas que la sexualité ancienne était remise en question c'est à dire pour parler bref il n'y avait vraisemblablement pas de scandale évolutif chez les pucerons ça a été démontré chez le genre trama donc un genre de puceron qui vit souvent je dirais à l'intérieur des fourmilières donc il se met à l'abri dans les fourmilières donc ce sont des pucerons commensaux et donc là il y a 20 espèces dans ce genre et il y a 4-5 ans elles étaient supposées totalement asexuées et puis la recherche avançant avec des outils un petit peu plus sophistiqués on a pu mettre en évidence des épisodes de recombinaison chez ces espèces et détecter aussi des mâles et donc ça remet très sérieusement en cause la sexualité ancienne chez ces pucerons et on penche plutôt vers une perte récente du sexe chez ce genre l'autre exemple ça a été réalisé chez Ropalocyphum paddy donc une espèce de puceron des céréales qui transmet des virus et donc là nous avons chez cette espèce coexistence de lignées sexuées et asexuées et encore une fois avec des outils moléculaires on s'est interrogé sur le temps de divergence entre lignées sexuées et asexuées de telle manière à essayer de dater en fait l'âge des lignées asexuées relativement par rapport à leur lignée sexuée dont elles dérivent et le résultat ça a été comme précédemment de montrer que ces lignées asexuées étaient vraisablement jeunes et issues d'événements d'hybridation récents donc on remet en question la sexualité ancienne chez ces pucerons au moins pour les deux exemples sur lesquels la démonstration était quand même faite de manière assez poussée donc en conclusion ce qu'on peut dire par rapport à la problématique générale que j'ai posée en début d'exposé sur la question du sexe dans le vivant les pucerons valident relativement bien les prédictions théoriques qui étaient posées c'est à dire que sur des échelles évolutives assez larges les lignées et les espèces asexuées de pucerons ne tiennent pas la route donc elles ont une longévité qui est relativement réduite et ce qui va définir en fait la persistance des lignées asexuées à la fois sur le court terme et sur le long terme ça va être les coûts que le fait de ne pas avoir de recombinaison impose induit sur l'espèce et donc là sur le court terme le fait que les pucerons n'aient les pucerons qui n'ont pas de phase sexuée dans leur cycle donc les lignées asexuées de pucerons le fait qu'elles n'aient pas de forme de résistance au froid ça les pénalise fortement donc elles ont une persistance à court terme ou du moins dans les régions sensibles qui vont être relativement réduites si les hivers sont régulièrement froids et puis elles ont d'autres avatars par rapport à ça c'est qu'elles accumulent des mutations délétères je vous en ai parlé et puis elles ont une sensibilité aux changements environnementaux notamment induits par les ennemis naturels etc elles ont un potentiel évolutif qui est moindre donc elles sont moins capables de se défendre par rapport aux conditions changeantes de l'environnement et par rapport aux ennemis naturels donc elles ont une sensibilité qui fait que sur le court terme elles sont mal outillées pour tenir le coup et puis à long terme c'est ce qu'on a dit donc là la reproduction sexuée prend toute sa je dirais prend toute sa mesure et donc les lignes asexuées vont payer en fait le tribut du fardeau mutationnel et le tribut en fait d'un faible potentiel adaptatif donc voilà un petit peu ce qu'on peut dresser comme question autour du mode de reproduction et comment le puceron s'intègre dans ce débat est-ce qu'on peut lui faire dire pas dire est-ce qu'il reste à dire par rapport à ces questions je dirais d'ordre assez général donc pour continuer et peut-être pour ouvrir d'autres d'autres propositions de je dirais de séminaires pour le pour le futur les pucerons en fait c'est vraiment des systèmes biologiques qui sont extrêmement fascinants parce qu'ils ont un grand nombre de particularités qui fait que en tant que biologiste on ne peut pas rester complètement inintéressé par rapport à ça donc bien sûr ce sont des ravageurs de premier plan à ce titre là ils méritent d'être étudiés mais ce sont aussi des modèles biologiques qui sont très très intéressants pour répondre à des questions d'intérêts fondamentaux donc des questions qui restent qui pourraient être exposées dans des cycles ultérieurs c'est le rapport des pucerons avec l'homme bien sûr donc le puceron en fait les pucerons présentent des capacités de réponse à l'environnement et aux pressions induites par l'homme qui sont fabuleuses pressions insecticides là le puceron a développé des mécanismes de résistance lorsqu'on développe des plantes qui sont résistantes au puceron en l'espace de quelques générations la résistance est cassée donc il faut remettre le travail à l'ouvrage et ce sont aussi des indicateurs de changements globaux le puceron du fait de ça ces capacités d'accroissement qui sont extrêmement fortes ça permet aussi de s'en servir comme un indicateur de changements globaux de voir quelle est la réponse des pucerons par rapport à des changements globaux les pucerons ce sont aussi des organismes qui vivent avec des ennemis naturels et ces ennemis naturels sont variés et peuvent être utilisés pour lutter contre les pucerons donc dans un schéma de lutte biologique donc là il y a beaucoup à dire aussi sur les ennemis qui sont nos amis les pucerons en l'occurrence les coccinelles que vous connaissez mais il y a toute une diversité aussi d'ennemis naturels qui sont aussi très très efficaces pour réguler les populations de pucerons les pucerons s'organisent aussi pour certaines espèces en société ils n'ont pas atteint je dirais le stade d'évolution des fourmis mais il y a des prémices de vie en société chez les pucerons notamment à l'intérieur d'égal que les pucerons induisent au niveau des plantes et donc il y a des pucerons qui donc se mettent au service de la société en défendant la colonie donc ce sont des pucerons soldats et là il y a des très jolis exemples de partage du travail dans des sociétés relativement primitives chez les pucerons et ça c'est des choses qui sont relativement méconnues insoupçonnées lorsque on regarde les pucerons d'assez loin et aussi une caractéristique extrêmement intéressante chez les pucerons c'est qu'ils vivent en symbiose avec des bactéries et ces bactéries sont des bactéries qui sont essentielles pour la survie du puceron sans ces bactéries le puceron serait incapable de se nourrir de la plante parce que ces bactéries fournissent des acides aminés essentiels que le puceron ne trouve pas dans son régime alimentaire à base de sèvres dont Denis vous a parlé et donc là en l'espace de quelques années on a fait vraiment des progrès considérables sur la compréhension de la symbiose chez les pucerons qui font que maintenant le puceron et la symbiose chez le puceron c'est devenu un modèle dans les études sur les interactions symbiotiques et on peut aussi imaginer des solutions de régulation des populations de pucerons qui cette fois-ci ne toucheraient pas le puceron mais son symbiote donc sa bactérie symbiotique donc là aussi il y a des applications en termes de je dirais de régulation de population qui sont à envisager au travers ces nouvelles études donc Denis et moi on est deux à vous avoir présenté ces exposés donc on travaille comme dans toute je dirais structure de recherche au sein d'équipes et donc là on ne pouvait pas passer sous silence un petit peu la manière dont nos collègues interviennent dans ces projets de recherche donc on est une équipe qui appartient à une unité mixte de recherche qui est située sur le campus du Rheu mais qui est aussi une antenne à AgroCampus donc on est en partenariat entre l'INRA et AgroCampus dans cette équipe il y a environ huit enseignants chercheurs et chercheurs qui travaillent sur la problématique des pucerons et des inuits naturels des ingénieurs des techniciens et beaucoup de chercheurs en formation et de stagiaires qui ont contribué à alimenter les questions de recherche dont on vous a fait état de dix mois au cours de cet exposé voilà je vous remercie et bien oui c'est pas simple pas seulement la vie amoureuse mais les pucerons sont très compliqués et apparemment je me posais la question à Gérard Metz tout à l'heure est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur le sujet des pucerons en Europe et même dans le monde oui il y a beaucoup d'équipes parce que ce qu'il faut on l'a dit à plusieurs reprises les pucerons ils sont tout d'abord ce sont tout d'abord des ravageurs donc qui dit ravageurs des plantes dit essayer de trouver des solutions pour réduire l'impact négatif des pucerons donc il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui travaillent sur des aspects de recherches finalisées trouver des méthodes de lutte qui soient bien sûr respectueuses dans l'environnement c'est vers ça content donc oui il y a une grande communauté de scientifiques qui travaillent sur des solutions de régulation des populations de pucerons et une communauté qui est peut-être un petit peu plus réduite qui cherche à comprendre un petit peu toutes les facettes que j'ai exposées donc un petit peu en synthèse à la fin toutes les facettes de la biologie de ces pucerons donc là des recherches qui sont d'ordre plus académique comme on dit et là à l'échelle de l'Europe il y a quelques équipes à l'échelle internationale oui il y a quand même une communauté qui est assez importante voilà oui alors on va vous donner la parole si vous avez des questions à poser n'hésitez pas voilà il y a un monsieur là est-ce que vous pouvez parler bien dans le micro comme ça pour qu'on vous entende bien je disais vous disiez que les couples qui sont sexués avec les mâles que les mâles étaient simplement reproduits au moment de la période de reproduction d'automne mais ils ne vivent pas aussi longtemps dans le laps de temps qu'ils sont pour reproduire ils ne font pas longtemps puisque s'il y a le temps d'incubation des oeufs pour l'hiver ils font il y a entendu la question oui pour la période du temps qu'ils vivent eux par rapport aux femelles puisque printemps été ils sont plus longs il n'y a pas longtemps pour l'accouplement des ah non c'est 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 une période extrêmement fugace je dirais dans la vie gérée d'un clone de puceron et encore dans la vie d'un individu donc en général ce qu'on dit c'est une génération de pucerons c'est une dizaine de jours donc on peut voir se succéder une vingtaine de générations à l'année et donc ces 20 générations elles sont parthénogénétiques et il y a une génération sexuée qui va finir le cycle complet annuel donc la phase sexuée est extrêmement brève au regard de la phase parthénogénétique c'est ça qu'il faut mesurer et c'est pour ça que celui qui n'a pas l'habitude de regarder les pucerons comme nous on le fait il peut très vite ne pas s'apercevoir de la vie sexuée du puceron c'est quelque chose auquel il faut vraiment avoir un oeil attentif en fait pour les oeufs vous dites qu'ils font les oeufs pour le froid mais comme il y a de moins en moins de fraîcheur en fait il y aura de moins en moins à deux alors là on est dans des questions plus je dirais des questions qui associent évolution génétique les lignées sexuées on va dire elles sont génétiquement fixées pour produire donc pour avoir une phase clonale associée à une phase sexuée c'est des lignées qui génétiquement vont faire ça les lignées asexuées sont génétiquement fixées pour ne pas faire de reproduction sexuée donc en fait c'est un jeu de fréquences des deux types de lignées sous pression donc du climat qui va se jouer et effectivement ce à quoi on peut s'attendre c'est que les fréquences s'inversent au profit des lignées asexuées au fur et à mesure que les hivers vont devenir de plus en plus doux ça c'est des choses déjà auxquelles des choses sur lesquelles on a déjà des éléments de réponse lorsqu'on lorsqu'on a des hivers qui sont doux l'année suivante on a une augmentation en fréquence des lignées asexuées et inversement quand les hivers sont rigoureux on a une augmentation en fréquence de lignées asexuées et ça c'est à l'échelle des événements interannuels si on se place dans une tendance au réchauffement climatique l'augmentation en fréquence des lignées asexuées va être comme ça je voulais juste rebondir indirectement sur ce que j'ai déjà dit mais ce qui me fascine dans cette biologie des pucerons c'est encore une fois cette flexibilité donc comme l'a dit Jean-Christophe il y a une capacité génétique à changer ou non le mode de reproduction mais si les pucerons sont placés dans des conditions qui ne vont pas favoriser la reproduction sexuée ils ne vont pas faire de reproduction sexuée en théorie donc ça veut bien dire que chaque individu avec son génome avec sa génétique va exprimer son potentiel en fonction des conditions environnementales et là on a un bel exemple d'individus qui ont des capacités à exprimer ou non la reproduction sexuée et qui ne vont pas forcément le faire en fonction de l'environnement et je voulais aussi vous demander on dit toujours que les fourmis incitent les pucerons à se reproduire plus vite pour le myla vrai ou faux ? plus vite je ne sais pas mais en tous les cas il y a effectivement un certain nombre d'espèces de pucerons qui sont gardiennés on dit c'est du gardiennage et chacun en fait en tire un bénéfice donc les fourmis vont récupérer le myla comme je dirais élément nutritif pour la colonie pour la fourmilière et le puceron lui qu'est-ce qu'il a ? il a une sorte de protection contre les inhumains naturels que j'ai évoqué un petit peu rapidement à la fin donc là il y a des bénéfices réciproques après sur le fait que les pucerons les fourmis réussissent à induire en fait une multiplication plus importante là j'ai pas d'éléments chiffrés très démonstratifs là-dessus mais c'est vrai qu'il y a des bénéfices réciproques entre fourmis et puceron une autre question oui un peu plus haut Julie plus bas d'abord on remontera vers vous tout à l'heure bonsoir Denis j'avais deux questions une première par rapport au monsieur parlez bien comme ça là ça va ? voilà c'est bien c'était par rapport à l'étude philogénétique qui était faite je sais plus sur quel genre tu me pardonneras de ne pas l'avoir retenue et on constate effectivement qu'il y a des mutations qui conduisent d'une lignée ou d'une espèce je ne sais pas si c'est des lignées ou des espèces à ce niveau là qui sont sexuées vers des asexuées et on ne voit pas de réversion alors on a l'impression qu'on est vers un cul-de-sac en quelque sorte ce qui correspondrait à ce que vous avez expliqué mais est-ce qu'on connaît des cas où il y a des réversions ça c'est la première question et d'un autre point de vue effectivement un des caractères qui apparaît défavorable à la lignée asexuée c'est le fait qu'elle ne soit pas capable de passer l'hiver puisqu'elle ne pond pas d'oeufs mais est-ce qu'il existe chez les pucerons des espèces ou des lignées qui sont capables tout en étant asexuées de pondre des oeufs qui s'adapteraient au cours du cycle Question très pertinente Pierre-Yves et une question qu'on nous pose assez fréquemment effectivement donc effectivement la représentation que j'ai montrée concernant la démonstration d'origine multiple elle est effectivement conditionnée par la rareté ou l'absence de mutations inverses c'est des choses bien sûr on fait cette hypothèse il se trouve que jusqu'à maintenant on n'a pas réfusté cette hypothèse donc on n'a jamais observé de mutations réverses c'est à dire de lignées asexuées qui redevenaient ou qui devenaient sexuées après coup donc ça on fait cette hypothèse d'absence de mutations réverses et il y a de grandes chances pour qu'elles soient quand même bien respectées la deuxième question c'est effectivement une question qui nous a pris la tête assez longtemps c'est effectivement pourquoi les lignées asexuées n'ont pas finalement inventé une forme de résistance donc n'ont pas pris le parti de produire des oeufs résistants au froid donc il y a des espèces primitives de pucerons qui sont capables de produire de manière parthénogénétique des oeufs donc de la parthénogénèse ovipare on connaît relativement mal ces espèces cela dit il semble que les oeufs produits par parthénogénèse soient finalement pas très résistants au froid donc c'est on avance un petit peu dans dans cette histoire on n'a pas encore compris on n'a pas encore vraiment la totalité des éléments pour répondre à cette question il semble que c'est ce mécanisme ait été inventé de produire des oeufs par parthénogénèse mais qui n'est pas encore les vertus de l'oeuf produit par sexualité c'est pas au point quoi il y a encore du bouleau pour le puceron c'est ça c'est pas au point et je pense que ça peut s'expliquer aussi par le fait que finalement la reproduction sexuée ça reste un 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 des meilleurs moteurs de l'évolution donc finalement ce qui peut marcher sur le court terme ça va s'avérer pas très très bon sur le long terme donc il y a des solutions qui ont été imaginées sur le court terme mais qui s'avèrent pas bonnes sur le long terme donc voilà échec alors il y avait une autre question voilà à côté derrière et puis après c'était plus haut je crois oui bonsoir donc j'ai une question sur les champignons qui sont vieux de 450 millions d'années comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y a pas eu des épisodes sexués au cours de ces 450 millions d'années parce que l'individu qui existe actuellement est sans doute bien différent de celui qui existait il y a 450 millions d'années alors effectivement vous avez vu qu'il y avait des points d'interrogation c'était pas par hasard c'est qu'on essaie de mettre bout à bout des éléments il y a des éléments qui sont de l'ordre de la biogéographie de l'ordre des fossiles de l'ordre de l'utilisation d'outils moléculaires qu'on utilise comme des horloges qui nous permettent de dater un petit peu la durée de vie de ces organismes sans reproduction sexuée voilà les exemples que je vous ai montrés il y avait trois points d'interrogation parce qu'on n'a pas les preuves irréfutables même pour celle qui est la mieux connue c'est à dire les rotifères d'héloïdes là où il y a vraiment une liste très très longue d'arguments en faveur d'une asexualité ancienne même là on n'est pas complètement sûr que ces organismes sont des scandales évolutifs donc enfin ça peut être des quasi scandales parce que même s'il y a eu des événements de sexualité ils ont été probablement très rares donc ils restent quand même scandaleux Madame plus haut juste avant l'hiver juste avant l'hiver à l'automne la dernière fournée de pucerons se fait à partir d'eux vous avez dit que les pucerons vivaient environ une dizaine de jours pour avoir un oeuf il faut un mâle une femelle et un mâle d'où provient ce fameux mâle puisqu'ils ne vivent que dix jours les pucerons non en fait les les mâles ne proviennent pas d'oeufs ils sont produits comme comme on l'a vu dans le film ils naissent des mamans parthénogénétiques ils naissent directement par viviparité et ces femelles parthénogénétiques en automne elles donnent naissance par viviparité à des femelles sexuées et à des mâles donc tout ça ça naît par parthénogénèse et par viviparité l'avant-dernière fournée en somme il y a les deux sexes oui oui et ensuite ces mâles là font les oeufs ensuite il y a des individus sexués mâles et femelles qui s'accouplent et la femelle fécondée va produire des oeufs et les pondre juste avant l'hiver ce qui sort des oeufs c'est uniquement des femelles c'est sûr une autre question une autre question devant et puis après monsieur qui a déjà posé une question j'ai un peu peur de dire une grosse bêtise je ne sais pas s'il y a des pucerons dans les pays très 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 au nord Antarctique j'ai aucune idée et je me disais est-ce que c'est plus dans ces cas là dû à la température au moins je ne sais quoi moins 40 moins 50 ou plus à l'exposition par exemple de je ne sais pas 30, 40, 50 jours où il n'y a que de la lumière où il n'y a pas de nuit par exemple puisqu'il y a des capteurs liés à où l'on sait que le puceron est capable de dire plus ça va plus il fait nuit plus il fait clair donc là c'est une question effectivement qui m'interpelle puisque d'une part vous aurez vraisemblablement peut-être prochainement une conférence qui sera qui portera dans le cadre de l'année polaire internationale sur des recherches qui ont été effectuées dans un pays un petit peu éloigné de nos contrées civilisées qui est le Spitsberg donc c'est un pays c'est un archipel qui est situé à 1200 kilomètres au sud du pôle nord donc en Arctique et donc on a eu la chance d'être financés du fait qu'on travaille sur des pucerons qu'on s'intéresse aussi sur on s'intéresse aux relations entre les pucerons et leur environnement on a bénéficié donc pendant trois ans d'un financement de l'IPEV donc l'institut polaire pour réaliser des études sur des études de base puisqu'on ne connaissait rien au début de faunistique qu'est-ce qu'il y a comme espèce est-ce qu'on est-ce qu'on a des espèces qui sont endémiques est-ce qu'on a des espèces qui sont introduites les espèces endémiques donc les espèces natives quel type d'adaptation elles ont développé par rapport à des environnements un petit peu extrêmes donc la réponse pour ce qui est de cette expérience au Spitsberg 1200 km au sud du pôle nord où il fait quand même relativement froid l'hiver la belle saison est très courte ça dure un mois et demi on est entre 3 et 7 degrés pendant un mois et demi deux mois donc la réponse à cette question c'est oui il y a des pucerons mais il y en a peu il n'y a que deux espèces qu'on a dénombrées sur cet archipel qui fait qui fait le territoire un territoire comme la Belgique et ce sont des espèces qui ont une biologie qui est extrêmement adaptée à ces conditions c'est à dire qu'elles passent en fait 9 mois cool ça c'est vraiment 9 mois sous forme 2 sous la couche de neige elles ont une période active qui est extrêmement réduite pendant un mois et demi donc où elles enchaînent je sors de l'oeuf je fais une première génération parthénogénétique et la génération suivante je fais des sexués pour vite me mettre à l'abri en produisant des oeufs à l'abri des premiers frimas qui ne vont pas tarder à arriver donc un cycle extrêmement court deux générations par rapport aux 20 générations en situation tempérée donc c'est déjà une belle adaptation à ce genre de climat l'autre particularité ça nous intéresse aussi bougrement ici c'est que Denis nous a parlé d'une production donc d'un passage d'un mode de reproduction clonale à un mode de reproduction sexuée par le biais des changements photopériodiques donc le raccourcissement du jour or là au Spitzberg à la belle saison il y a 24 heures de jour et pourtant ils font des sexués donc il y a un autre mécanisme qui a été sélectionné aussi par ce type d'environnement au fur et à mesure des générations pour ne pas laisser place aux aléas climatiques là c'est plutôt je j'ai une stratégie d'assurance je me mets vite au froid vite au chaud au fin je me mets vite au chaud pour éviter les froids qui peuvent arriver à n'importe quel moment sachant que les insectes ça résiste mal à des températures relativement fraîches quoi donc ça c'est c'est ça qui nous intéresse aussi c'est les réponses adaptatives des pucerons dans des environnements j'irais soit manipulés par l'homme soit qui vont l'être prochainement puisqu'on peut s'attendre à ce que ces adaptations elles soient modifiées par rapport au réchauffement climatique qui sont fortement exacerbées au niveau des pôles c'est là où les réchauffements vont être les plus importants et là où les réponses des organismes vont être les plus fortes vous voulez reposer une question monsieur je crois non non allez-y oui c'est pour revenir parce que c'est pas très très clair pour moi même si le concept général je l'entends bien sur le cul-de-sac des espèces asexuées par rapport à toute la théorie de la sexualité comme sur les espèces sexuées on a quand même une multiplication qui est extrêmement importante je ne comprends pas pourquoi la pression de sélection sur une population dans laquelle apparaîtrait de temps en temps des mutations qui seraient délétères ne purgerait pas ces individus et permettrait à ceux entre guillemets purs je fais pas de politique de continuer ou de garder des mutations positives qui permettraient à l'espèce d'évoluer alors évidemment sur le court terme sur quelque chose des changements très brutaux je comprends très bien que par rapport à une espèce sexuée ça tienne moins bien la route mais sur le long terme avec des changements non je vois pas pourquoi elles peuvent pas perdurer comme ça pendant des milliers et des millions d'années alors là je vais pas me cacher derrière des arguments mais ça mériterait un développement je dirais assez approfondi sur un phénomène qu'on appelle le cliquet de Muller et donc qui est un phénomène qui fait que dans une population asexuée de petite taille de petite taille c'est relatif on on va en fait passer de classe peu mutée à des classes de plus en plus mutées donc des classes qui vont accumuler de plus en plus de mutations nélétères de manière inexorable le cliquet c'est un petit jouet qu'on utilise qui fait qu'on passe d'un cran à un autre sans possibilité de revenir en arrière et c'est ce qui se passe en théorie c'est ce que les scientifiques ont imaginé pour montrer que les lignées asexuées les espèces asexuées n'avaient pas possibilité de purger de revenir en arrière concernant le fardeau mutationnel qu'elles vont accumuler donc il faudrait qu'on refasse un exposé peut-être là-dessus ou qu'on demande à Pierre-Henri Gouillon qui a déjà officié ici de nous réexpliquer avec son talent pédagogique le fonctionnement de ce mécanisme mais on le sait qu'il marche et qu'il est très efficace dans des tailles des populations de petite taille après le tout est de s'entendre sur ce qu'on entend par petite taille mais en tous les cas on va aller toujours vers des classes d'individus de plus en plus mutés sans possibilité de retour en arrière je crois qu'il y a une autre question Julie qui est toute seule court vers vous monsieur oui bonsoir on a parlé beaucoup de la vie amoureuse à une époque où on parle de sortir couvert quelle est la meilleure contraception et quel est le préservatif quand ces pucerons alors y a-t-il des réponses on le voit bien en été en printemps et en été pas de relation sexuelle donc déjà c'est une façon de se préserver des préservatifs ou des moyens de se prémunir contre les pucerons c'était quoi la question c'était une question ah oui donc les pucerons on l'a vu s'ils font du sexe pour se mettre à l'abri du froid donc voilà tout ce qu'on peut dire c'est un message qu'on peut peut-être faire passer je sais pas geler les plantes mettre du froid sur les plantes donc si on rejoint des stratégies de lutte effectivement il y a des des moyens qui sont utilisés donc Denis a fait état de trois trois types de stratégies donc il y a des programmes très ambitieux qui ont été réalisés à l'échelle européenne qui étaient de se dire ben voilà il y a des espèces de pucerons qui font de la part de la genèse sur une plante et du sexe sur une autre généralement ils font de la part de la genèse bien sûr sur celle qui nous enfin là où ça nous embête c'est à dire sur des plantes cultivées et du sexe sur des trucs qui nous intéressent moins bon qui peuvent être d'intérêt près patrimonial mais bon ça c'est autre chose donc ils se sont dit ben ce qu'on va faire c'est qu'on va éradiquer toutes les plantes sur lesquelles les pucerons font du sexe en l'occurrence c'est des arbustes des choses comme ça il y a eu des programmes qui ont été réalisés ça n'a pas empêché en fait les pollulations de se manifester et puis il y a des des stratégies je dirais peut-être plus futuristes qui seraient en fait sur la base des résultats qu'on aura prochainement sur les gènes qui sont impliqués dans le contrôle du mode de reproduction d'utiliser des on va dire des insecticides de nouvelle génération très très ciblés qui vont perturber en fait le mode de reproduction et commander aux pucerons en fait de faire du sexe au moment où ils devraient faire de l'apartheon genèse bon pourquoi pas d'autant plus que si les pucerons faisaient de la reproduction sexuée en printemps et en été comme l'a dit Jean-Christophe il y a une période de repos des oeufs pendant 2-3 mois donc ça bloque complètement enfin pas complètement mais ça bloquerait la démographie de ces individus mais là on est vraiment dans le domaine de l'hypothétique on est loin de pouvoir proposer des outils de ce style alors on a encore une question monsieur en fait c'était ma question quelles étaient les applications concrètes de lutte pour le bien de l'agriculture si si peut-être Jean-Christophe complétera mais le fait d'étudier comme ça le devenir des populations de pucerons dans différentes parcelles dans différentes régions dans différents pays d'année en année mieux comprendre le fonctionnement des populations permet de mieux prédire éventuellement l'arrivée enfin les prochaines infestations dans les années qui viennent et donc on peut à l'aide de modélisations mathématiques en fonction des conditions climatiques du type de culture du type de région prévoir les dates par exemple d'infestations de pucerons pour aider les agriculteurs à mieux gérer leur méthode de lutte et notamment les dates d'épandage ou les quantités ou le nombre d'épandage à réaliser juste pour compléter ce que dit Denis c'est qu'on voit bien les pucerons lorsqu'on les soumet de manière intensive à une seule stratégie de lutte très rapidement cette stratégie de lutte elle s'avère inefficace donc on a perdu beaucoup beaucoup de temps à mettre au point quelque chose qui en l'espace de quelques années va complètement s'effondrer donc on voit bien c'est pas c'est pas uniquement le cas pour les pucerons c'est le cas pour l'ensemble des pathogènes des ravageurs qu'on rencontre donc il faut trouver des solutions qui combinent en fait des méthodes de lutte et qui dit combiner des méthodes de lutte ça demande quand même de bien comprendre ce qu'on fait et ce qu'on touche en termes de fonctionnement biologique et donc ça nécessite d'une part des études un petit peu fines sur les mécanismes qui sont appliqués dans les interactions entre les pucerons leur environnement qu'est la planque que sont leurs ennemis naturels et puis aussi donc de pouvoir proposer des solutions qu'on va essayer de tester avant de de faire prendre de faire en sorte qu'elles soient relayées au niveau de la profession donc on peut pas se passer je dirais d'études relativement fines et proposer des solutions comme ça toutes clés en main qui ont de fortes chances d'être inopérantes en très très peu de temps les améliorateurs ceux qui cherchent à faire de l'amélioration génétique en savent quelque chose il y a des contournements de résistance qui sont observés très très fréquemment on a mis des années des années à mettre au point des plantes résistantes un pathogène un insecte et puis au bout de 3-4 ans la résistance elle s'effondre donc on s'aperçoit qu'il faut avoir une bonne compréhension de la manière dont le pathogène l'insecte le ravageur interagit avec ce qu'on lui propose comme solution de régulation de ces populations avant de de faire de 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 relarguer ça sur le marché et ben voilà je crois qu'on va en rester là pour ce soir en vous remerciant de votre attention en vous disant que cette conférence vous pourrez la revoir dans une semaine ou deux sur le site internet de de l'espace des sciences puisque ce soir nos amis du créa de Rennes 2 étaient ici pour enregistrer toute toute la conférence on verra pas le petit film ça on n'a pas le droit vous en avez eu vous avez eu la chance de pouvoir le voir ce que je voulais vous dire aussi c'est que dans le cadre donc de ces de ces rendez-vous avec l'INRA pour les 60 ans de l'INRA donc rendez-vous jeudi prochain pour je vous en ai parlé tout à l'heure ce café des sciences à 18h30 au café des champs libres ça dure à peu près une heure une heure et quart le temps que vous voulez en fait parce que ça dépend de vos questions et puis alors la semaine prochaine mardi prochain c'est une de vos collègues qui sera ici elle s'appelle Sylvie Lortal et elle elle s'intéresse elle nous parlera de la réhabilitation des bactéries parce qu'elles ne sont pas toutes méchantes les bactéries il y en a quand même qui sont sympas qui travaillent pour nous aussi et elle nous expliquera tout ça donc la semaine prochaine je voudrais que que vous applaudissiez très fort nos deux conférenciers nous vous remercions beaucoup pour pour cette belle soirée nous avoir parlé de la vie sexuelle des pucerons et il y a un monsieur très sérieux qui était assis à côté de moi tout à l'heure qui a dit on parle beaucoup de sexe mais l'amour dans tout ça voilà merci 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 merci